Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question d'environnement. En effet, les conclusions du premier inventaire de la faune et la flore à Toulouse viennent d'être dévoilées. Nous avons demandé à Jean Ramière, chargé de mission à l'association Nature Midi-Pyrénées, comment le recensement a été effectué. Il y a un travail intéressant qui a été mené par la collectivité, qui a fait appel à un bureau d'études comme prestataire pour réaliser les inventaires, mais surtout qui s'est associé à différentes structures locales, dont les associations, également l'Office national de la chasse, l'Office national des forêts, pour avoir un comité de pilotage, pour mettre en place une méthodologie efficace, on va dire validée par l'ensemble des acteurs naturalistes de la commune, et aussi pouvoir contribuer en termes d'apport de données, puisque les associations dont Nature Midi-Pyrénées fait partie sont détentrices de nombreuses données naturalistes, et on va dire que ça fait 40 ans que l'association existe, donc on a un recul assez important sur les données, sur l'évolution de la faune et de la flore. Donc il y a un travail qui a été fait en commun, et c'est là où ce travail était vraiment intéressant, on a vraiment eu un partenariat et un échange régulier entre la ville et les différents acteurs naturalistes pour concevoir la méthodologie, donc se dire quel secteur allait être inventorié, comment, quel groupe d'espèces, pourquoi ces groupes d'espèces, et suivre l'évolution justement de cette méthodologie, qui visait à la fois, il y avait un double objectif dans ces inventaires, à la fois connaître, donc vraiment de l'inventaire strict, donc pouvoir dire sur tel secteur on a ces espèces-là, et mettre en place un outil d'alerte qui servira notamment au service de la ville, et qui permette en termes d'aménagement de se dire, enfin entre les services, que les services soient informés de la sensibilité de tel ou tel secteur, pourquoi c'est sensible, parce qu'il y a telle espèce, et de pouvoir réagir en termes d'aménagement. Donc ça c'était assez novateur aussi en termes de démarche, c'est-à-dire de faire un inventaire et de créer en parallèle un outil fonctionnel, pour les services techniques vraiment, et qui soit transversal aux différents services de la ville. On a une diversité qui est très intéressante, il faut savoir que la commune de Toulouse est quand même assez étalée, assez vaste, et on a entre l'extrême sud de la ville et la partie nord, la partie est notamment, une diversité de milieux qui est assez intéressante. Donc on a à la fois des milieux type coteau sec, où on va avoir certaines espèces de papillons notamment, qui sont assez rares, on a des milieux plus agricoles, et le milieu strictement urbain, l'intérieur de la ville, les parcs urbains, le bâtiment lui-même, qui peut héberger différentes espèces, comme des chauves-souris, certaines espèces d'oiseaux, dont des oiseaux très rares, à l'échec française, voire européenne, comme le faucon pèlerin, qui est présent à Toulouse. Et Toulouse a aussi la chance d'héberger l'unique colonie continentale, en tout cas autant à l'intérieur des terres, de Martin et Pâle, qui est une espèce d'oiseau qui est très rare à l'échelle française. En fait, cet inventaire, après, il débouche ce qu'on disait sur une cartographie. En gros, on a redécoupé ensuite la commune en petits carrés de 500 mètres sur 500 mètres. Et à chaque carré a été attribué un code coureur, qui dit un code coureur qui est basé sur la sensibilité, on va dire, de ce carré-là. Donc si on a des espèces très rares, on va être dans un carré très sensible, et un carré moins sensible si on a moins d'espèces, ou en tout cas une connaissance aussi moins importante. C'est ça qui est important de signaler, On a souhaité vraiment appuyer sur le fait qu'il n'y a pas d'importance zéro. Il y a une importance soit à affiner, c'est-à-dire des connaissances à développer, soit en tout cas il y a toujours quelque chose à faire en termes de biodiversité. Voilà, donc la commune a été découpée en différents petits carrés qui identifient, selon les secteurs, des zones plus ou moins en jeu sur la commune. Alors il y a différentes zones sensibles, mais on peut citer les coteaux de pêche David, qui sont évidemment des secteurs assez riches au niveau biodiversité, mais on a certaines bases de loisirs, on a la ramée, on a évidemment les bords de Garonne aussi, qui sont quand même, là on a un rôle de corridor, c'est-à-dire de couloir de la part du fleuve, qui va amener beaucoup d'espèces en ville. Et après, de façon plus originale et de façon aussi intéressante en termes d'aménagement urbain, on a des bâtiments et des secteurs, on va dire, strictement urbains, où les gens ne s'attendent pas à observer la nature, qui sont identifiés comme des sites à enjeux. Notamment du bâti religieux, certains grands édifices, des vieilles façades de briques, qui vont présenter tout un tas d'attraits pour différentes espèces, que ce soit de faune ou de flore, et qui vont faire partie des sites, on va dire, sur lesquels une vigilance importante sera apportée. Sous-titrage Société Radio-Canada